Let's go pal On me demande ce qu'il s'est passé ailleurs On peut y voir qu'il y a de la lumière Ils doivent voir les boules quand ils entendent ça n'empêche les mecs Salut les mecs ! La forme ? Vous faites partie des miliciens c'est ça ? C'est ça Les miliciens sont toujours prêts à aider De quoi vous avez besoin ? Un groupe de ghouls sauvages s'est installé pas loin d'ici Et certaines ont commencé à rôder dans les parages D'accord Si ça continue Elles risquent de finir par envahir notre colonie Il faut que quelqu'un nous en débarrasse Si tu veux je m'en occupe Je m'en occupe C'est comme si c'était fait Bon débarras Alors ? Où sont elles ces ghouls ? Hop Oh elles sont loin ! L'humanité a subi un triste déclin Branleurs ! Elles sont à chat et ces ghouls ! Des marais ! Je déteste les marais ! Et il y a un mec qui chante dans les marais ! Excusez-moi si j'ai dit parfois des choses incompréhensibles Je vais tâcher de m'améliorer ! Je vais m'approcher de ça là-bas parce que ça me semble être un endroit où je pourrais mettre des gens Hop ! Goules sauvages gangrénés légendaires Putain le nom de malade mental ! Je pense avoir détecté un comportement anormal ! Hop les ! Et de une ! On va être pas si solide que ça hein ! Ok ! Vous devriez vous laver soigneusement les mains ! Les cadavres sont porteurs de nombreuses bactéries ! Salut ! Est-ce que vous êtes en train de me faire un cadeau ? Oh oui ! C'est tout à fait le cas hein ! Je t'en prie tiens ! Prends tout mon bordel ! Hop ! Un grand merci à toi ! Je savais que tu aies toujours été prêt... Certaines bulles semblent avoir des facultés mentales normales, d'autres non ! J'entre en mode combat ! Encore ! Boum ! C'est trop lourd ! Putain le poisson des trucs quoi ! Activation des défenses de bonheur ! Ouh ! J'ai transformé en goût toi ! Veuillez cesser les hostilités ! Et le point que le reste ! OURA ! Il est ouvert ! On peut monter encore plus haut ! Oh merde ! C'est trop lourd ! un militien mais j'aurais appris pour une femme au départ dégage ah oui il faudra qu'on augmente ce mousquet laser chers amis il faudra qu'on l'améliore qu'on en trouve un bien et qu'on l'améliore on n'a pas trouvé encore de légendaire je crois enfin en dehors de ce qu'on avait déjà je veux dire kanigou 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 viens là tiens tu vas porter des choses kanigou porte ce mini gun troupe tout trop moisi pour moi voilà c'est ça il est beaucoup trop moisi ce mini gun hop près de nouvelles données merci on n'y voit que pouik je sais pas vous alors moi j'y vois que pouik waouh j'ai vu des choses pendant l'espace d'un instant what the fuck j'ai tellement de données sur le monde d'avant les bombes je risque de devoir en supprimer pour enregistrer les nouvelles observations il n'y a pas un siège par là que je puisse attendre un petit peu toi joue avec moi non putain c'est tellement pute kanigou kanigou j'aimerais te viser mais je suis désolé j'ai pas le temps de te soigner oh c'est tellement pute cette histoire oh là là on n'y voit rien du tout oh c'est creepy c'est sérieusement creepy oh non de dieu à que j'aime pas nage droit devant toi nage droit devant toi oh putain oh putain j'ai les boules le mec j'ai les boules apparemment il y a des goules là dedans ça va si elles sont cantonnées dans la ah sauvegarde rapide si elles sont cantonnées dans le bâtiment ça va bon allons-y charter school du comté de je n'ai pas eu le temps de lire oh putain déjà de base ça elles sont nombreuses en plus ok ok je rappelle que les goules me foutent les boules pour ceux qui l'ont oublié ok il n'y a rien dedans il n'y a rien dedans pâtes comestibles ah on voit là d'autres vous vous rappelez on avait trouvé une quête où un mec avait bouffé trop de pâtes comestibles justement sa place est dans une poubelle non c'est un bouquin oh aucun bouquin n'a sa place dans une poubelle ok ok on a un gros coffre expert oh comme quoi bon ok annonce de l'école 18 octobre alors c'est folk j'espère que tous vos costumes seront prêts pour notre festival annuel à l'occasion d'alloween je tiens à profiter de cette occasion pour rappeler qu'il est désormais interdit d'apporter de la nourriture de l'extérieur sur le campus ça concerne tout autant le personnel de l'école que les étudiants nous avons reçu un don généreux pour la mise en place du programme d'alimentation alternative par PASA oh putain nous sommes tenus par ce contrat d'observer strictement les conditions élancées par nos biens merci de votre attention ah donc ils ont transformé les essais en fait ce qu'on est en train de buter c'est des étudiants aussi triste que cela puisse vous sembler et ce qu'on est en train de buter c'est des étudiants chers amis quel est con on me fout les boules c'est les étudiants de l'école qu'on est en train de buter fait chier c'est pas joyeux ça c'est carrément pas joyeux fait chier voilà c'est que des goules de bas niveau par contre pour l'instant donc c'est pour ça que ça m'intrigue vous voyez c'est que des goules sauvages goules voilà goules sauvages la première goule c'est pour ça que je suis surpris un couteau en plastique génial encore de la pâte comestible vous voyez il y en a plein partout terminale monsieur davidson brouillon de lettres de plainte regret d'avoir à vous poser de questions mais où sont passées les valeurs qui revenaient dans cette école force et tous les élèves à procéder à consommer une gelée rose sans saveur et est inhumain et démoralisant la nature est pourtant un moyen de socialisation important pour nos élèves qui commence à s'incommoder de cette patin affecte je ne doute pas que vous avez remarqué les convocations de plus en plus nombreuses à votre bureau pour mauvaise conduite je jurais de plus en plus que nous avons tous le teint un peu rose après une semaine de ce qu'il est au régime alimentaire je vous demande donc de mettre fin à cette expérimentation saugrenue et chercher d'autres et de chercher de reprécier le financement de l'école donc vous voyez en fait ce qu'on est en train de buter ce sont les élèves ça fait chier vous auriez pu faire une quête plus joyeuse les mecs là il y a un bouquin non je pensais que c'était un magazine pour moi ça bon pas grave rien ici alors rien ici grosse vexation déjà quand il commence à y avoir des balles dans les dans les casiers des élèves c'est pas bon signe alors on va voir si on peut faire très rapidement hop et de une et de deux et de trois trop de vitesse trop 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 de vitesse hop la suite ils sont tous roses vous voyez c'est vraiment les élèves et les enseignants c'est d'une tristesse je crois qu'il avait une coupe celui-là coupe de cheveux sympa porte novice remarque on a bien fait de la faire cette mission là au final parce que ça correspond à la pâtée alimentaire qu'on avait pu trouver sur quelqu'un sachant qu'elle l'avait à moitié transformé en goule il était devenu beaucoup plus agressif on va pas raconter de conneries il était devenu beaucoup plus agressif non il avait une casquette c'était le concierge en fait boum oh la bonne tête littéralement je crois que nous avons de la compagnie avec toutes les balles que j'ai tiré m'attendait à être repéré plus rapidement mais apparemment non ce côté là c'est une bonne chose hop d'accord on est à l'entrée alors on peut plus l'autre hop n'est-ce pas le travail du médecin légiste ? normalement si mais écoute rien ne t'empêche de le faire qu'est-ce que on saura pas ce qu'il y a dedans j'évite de bourrer les poubelles merci ouais 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 c'est très bizarre hein alors j'ai envie d'aller là dedans moi et c'est fermé donc on va ouvrir sésame ouvre toi bon d'ici là qu'il nous trouve celui-là un livre en retard viande de mouche bouffie ok putain il est en bas non ? ah j'aurais cru j'aurais cru j'aurais cru j'aurais cru j'aurais cru j'aurais cru bon bah continuons notre petite escapade et c'est ce qu'on va trouver un copain ghoul ok wow ennemis détectés rapide les ennemis s'éloignent mort meurtre meurtre détruire meurtre mort détruire pour ceux qui se rappellent de ça un très très bon film avec Stallone démolitionment ça s'appelle pourquoi il y a la musique de level up j'ai pas level up donc là il y a un pc quelque part voilà déverrouiller expert oh mais combien j'en ai déverrouillé depuis tout à l'heure oh putain ok ils veulent que je sorte je sors vous me défendez les mecs allons-y c'est parce qu'il y avait la chaise devant Wreckage non Shutting non Android non plus ha hop hop et c'est réinitialisé parfait donc on peut virer les autres hop hop là aussi là aussi là aussi là aussi là aussi c'est bon Reserves hop commande de la porte de sécurité ah merde trop con je suis trop con hop voilà hop merci j'aimerais rentrer dans mon armure je n'ai pas de jetpack quand je n'ai pas de jetpack je ne suis pas bien voilà c'est ça on peut pâté comestible encore encore et toujours hop Vu le nombre de pas que j'ai bien pu y entendre, j'imagine qu'il n'y a pas très très loin. Effectivement. Monsieur Plat ? Bonjour ! Boum ! Quand dans ton cœur ça fait boum ! Hop ! Parce que quand il y a des zombies, la première chose à faire c'est d'enlever toute la lumière qui reste. Cela ne vous semble-t-il point logique ? Ok, très bizarre. Apparemment il y a un ennemi pas loin mais il n'est pas là. Oh ! Un ascenseur ! Allons-y ! Crac ! C'est parti ! Montez ! Au revoir Curry ! Ré de chaussée ! Oh oui ! Ré de chaussée ! Je peux te pousser Kanigou s'il te plaît ? Je peux te pousser Kanigou s'il te plaît ? Alors, qu'avons-nous par là ? D'ailleurs à la porte numéro 1 nous avons... Blah ! Nous avons... Une épingle cassée ! Hop les ! C'est bon ! Ok, c'était un rat de cafard. Ce n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Mais écoutez... Je ne vais pas me plaindre. Pas de comestibles, pas de comestibles. Les cigarettes... C'est quand même dégueulasse ce qu'ils ont fait à ces gens. Je ne peux pas l'atteindre ? Ah si, ça y est. Non seulement ils bouffaient un truc dégueulasse, mais en plus ça les transforme en autre chose. Roh ! Tu étais tellement en train de m'attendre toi ! Portes enchaînées, dommage. Donc ça c'est le devant. Et là il n'y a pas de pièces. Alors... Apparemment il faudrait monter encore un peu plus haut. Toutes les preuves dans le petit cercle en plastique, d'accord. Je viens de comprendre de quoi elle parle en fait. Mais je ne sais pas du tout où elle est par contre. Hop ! Portes déverrouillées novices ! Hop ! C'est bon. Monsieur le professeur ! Non ! Rien de rien ! Non ! Je ne retrouve rien ! Oh bah alors là par contre ! Si c'est rien dans cette pièce ! Ok ! Bah apparemment non, il n'y a rien dans cette pièce ! Ah ! Attendez ! Putain ! Oh la vache ! Oh ! Le sac ! Oh putain ! Le sac à merde ! Il m'a vraiment tué ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Il m'a vraiment tué ! Attention ! Les rencontres violentes peuvent entraîner une variété de blessures ! Ok ! Il vient de tomber ! Stupidement ! Tiens ! Fais-toi des trous de balles ! Voilà pour vous ! Bon attends ! On va essayer de te concentrer sur le même bonhomme ! Hop ! Ben alors ! Je peux pas ? Ah non ! Il doit être mort l'autre ! Ben alors ! T'as pas de bras ! T'as pas de chocolat ! T'as pas de bras ! T'as pas de chocolat ! Boum ! Canigou bouffle ! Boum ! Allez-y ! Allez ! Boum ! Tape bien ! Allez vas-y ! Boum ! C'était un home run ! Merci ! Merci, merci, merci ! Oh ! Les increvables ! Oh ! Plus 100% de chance d'annumer totalement les dégâts d'une attaque ! Je vous remercie à tous ! Le programme AAPA a fait ses débuts cette semaine mais il comporte malheureusement des inconvénients. Je regrette sincèrement de devoir jeter les paniers repas soigneusement préparés par vos maires mais ma participation au projet repose sur une implication totale de notre part. D'accord ! On a garanti que tout le monde finirait par s'habituer au bout de la phase. On a également appris que des parfums divers nous seraient proposés en fonction des résultats du programme. D'accord ! Mesdames, non ! A ceux qui se plaignent, je le réponds. L'ingestion de la pâte alimentaire du programme AAPA ne provoque aucun effet indésirable d'un point de vue physique ni psychologique. Tout désagrément constaté est assurément d'origine psychosomatique. Mais bien sûr ! Vous êtes tous des malades mentaux ! N'oubliez pas que notre participation au programme AAPA profite non seulement de notre école mais aussi, à plus long terme, à notre pays tout en tout. Merci de votre attention. C'était un message de Mme Wilson, votre chef d'application. Je ne retrouve pas les lunettes. Manifying, là, machin, mais je ne les retrouve pas. Bon, bizarre. Ou alors c'était un vert, simplement. Ça se trouve, c'est un truc que j'ai pris dans 10 verts. Hop, on va bien voir ! Bizarre. J'ai pris un truc mais je ne sais pas ce que ça m'a donné. Pourquoi pas ? Bon, euh... Par contre j'ai trop de bordel sur moi ! J'ai trop de bordel sur moi ! Ça coûte cher ça aussi, ça, pas de problème ! Euh... On va virer la machette et puis voilà. Ok, salut les gens ! Et il n'y avait rien de plus dans cet endroit, d'accord. Ok, bon, on l'a fini alors ! Ok ! Boum ! Un étage. Ok. Où est la sortie ? C'est par là. Oh ! Oh ! L'escabeau ! Tant pis. Donc il voulait bourrer l'escabeau. Bon ! Bon, bon, bon ! Ben voilà une bonne chose de faite, on a appris d'où est-ce qu'elle venait en fait. Cette patte. Cette patte complètement dégueulasse. Bien que dangereux, le combat est un excellent exercice physique. D'accord, donc il y a un vendeur là-bas, ça, ça peut être intéressant. Hop ! Tu peux revenir ? Oh oh ! Criquette. Salut, criquette. Venez, 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 venez vous équiper en armes à feu en tout genre. Des petites qualités poches ou au compte-calibre qui fait baume, j'en fais tous. Ah, c'est une référence à Bordorland elle. D'accord. Je ne l'avais pas remarqué la première fois je crois. Les voilà ! C'est Tina ! C'est clairement Tina dans... Ah, génial ! J'adore ! Excellent. Hop. Hop. On va lui vendre un paquet de trucs. Ok, déjà ça. Je prends tes 12. Ok, déjà ça, c'est fait. Euh... Viande de chat, ça me fait mal. Euh... Médivers. Brick à braque. Non, non, non. Je vais avoir les trucs moisi là-dedans à revendre aussi. Non ? Les mines déjà, hop. Les grenades plasma, j'en veux pas. Mine à fragmentation, j'en veux pas. Bottle cap mine. Tiens, prends-les. Merci. Hop. Là-dedans, je vais avoir tout ce qu'il faut. Tiens, je te donne ça aussi, tiens. Voilà, hop. Merci. Casse-toi. A l'aide. Quoi, à l'aide ? T'es moitié con. Bon, on va se rentrer à Sanctuary, chers amis. Euh, oui, c'était là en fait. C'était bel et bien là. C'est juste que l'interface m'avait fait bizarre. On va se rentrer à Sanctuary. Hop. Brushing Man débloque une coupe inédite. Disponible chez tous les coiffeurs. Oh, ouais. Une coupe inédite. Megaton Hair. Pour ceux qui ont fait péter Megaton, vous comprenez qu'en fait, c'est un champignon nucléaire, ça, la coiffure. C'est triste. C'est une tristesse. C'est incroyable. Euh, est-ce que je peux ? Non, il faut que je sorte de l'arme raciste. Vous savez quoi ? Je vais la faire réparer au passage. Je me sens en pleine forme. Nous deux, à Sanctuary. Parez pour l'avenir. Voilà. On va aller améliorer ce mousquet. Le fameux mousquet laser, là. Je veux voir ce que ça donne. Je sais que je ne suis pas le seul à avoir perdu quelqu'un, mais... Condensateur standard. Je me manque tellement. À six charges. Écoute, c'est parti. Canon long à fixation. Pourquoi pas. Cross complète. Parfait. Lunettes longues. Viseur lumineux. Laissons-lui. Alors, concentrateur de faisceau. Lentilles. Ah bah, il était déjà bien. Il était déjà bien. Bon, on va l'essayer. Apparemment, à six charges, c'est-à-dire que je peux le recharger plusieurs fois. Vous allez voir. On a entendu parler dans les chargements, dans les temps de chargement. Maman Murphy tient toujours ses promesses. Plus de drogue. Plus de vision non plus. Permettez-moi d'observer et d'analyser un maximum de formes de vie indigènes. Dans un but scientifique, bien évidemment. Oh la vache. Ça doit faire mal, hein. Alors, comme on sait à la base qu'elle travaillait pour l'institut... Ah non, c'est Maman Murphy. Elle est pas là. Ah mince, je crois qu'elle était là. Je croyais que Carla Lordur, là, elle était là. Juste, on va faire une sauvegarde rapide avant de buter quelqu'un. Bonjour, comment allez-vous ? Nous devons trouver des zones de sciences et des lieux d'éducation. Il doit certainement en rester. Efficace. Curé détesté et échec... C'est efficace, ça me semble efficace. Comment on pourra l'utiliser, tiens. On l'utilisera. Permettez-moi d'observer et d'analyser un maximum de formes de vie indigènes. Oui, oui, j'ai bien compris. On peut tout réparer. Je vais pas lui parler à lui parce que j'ai peur qu'il récupère tout ça. Ça doit être stylé d'avoir l'armure avec les yeux rouges plus ça à côté. C'est fabriqué. Réparé. Voilà, il me semble qu'elle est entièrement réparée maintenant. Parfait. Donc on pourra repartir à l'aventure, chers amis, ça c'est cool. La tenue lui va bien. J'ai pas de raison de la changer. Ils m'ont pas dit grand chose chez Whiteface. Juste de m'assurer que tout le monde remplisse bien son formulaire. Qu'est-ce qu'il se passe si je donne à Sturges le... Voilà l'holobande, pleine de données de l'Institut normalement. Nickel. Je vais l'examiner et voir si j'arrive à en tirer quelque chose. Vas-y. Ils ne sont pas notre ennemi. Ne l'oubliez pas. Je sais, mais ça coûte rien de se préparer. Je sais pas où ils décideraient qu'il n'y a pas assez de place dans le Commonwealth pour eux et pour nous. Ah, tous les trucs intéressants seront sûrement codés. Faudra d'abord que j'arrive à décrypter tout ça. Tu m'étonnes. Après, j'aurai plus qu'à analyser les données pour voir si elles peuvent nous servir. Ça pourrait être tout et n'importe quoi. Mais oui, tu sais quoi, j'ai téléchargé une liste de courses. Qui est con. Bon, level up. Je risque de devoir en supprimer pour enregistrer les nouvelles... Level up. Alors. On a tous les points qu'il faut là-dedans. On a tous les points qu'il faut... Ah non, pas dans Fanadarm. Bah, je vais le mettre dans Fanadarm. Hop. Et j'ai envie, chers amis, parce que là c'était vraiment nul ce qu'on avait. J'ai envie, au passage... Voilà. D'améliorer au maximum... Le carbonisateur, le voilà. Modifier. Parce que je trouve... Que ça ne fait pas assez de dégâts. De mon point de vue, ça ne fait pas assez de dégâts comme arme. Pour parler à ce que ça devrait faire, je veux dire. Par contre, j'ai envie d'entendre le bruit que ça fait quand on tire. De toute façon que tu arrives. Pareil pour l'avenir. Ok. Mes systèmes ont hâte d'enregistrer de nouvelles données. Ce voyage est une expérience... Ok, ça a l'air sympa. Par contre, le rechargement est complètement laid. Mais ce n'est pas grave. Ça a l'air sympa. C'est tout ce qui compte. Et je peux venir au cac et faire... Voilà. Et ça, c'est génial. Est-ce que je le fais bien ou pas ? Merde. Mes munitions. Donc ça, je garde. Les mods. Par contre, ça, je peux ranger. Ça prend de la place. Mon bric-à-brac. Ça, je peux le ranger aussi. Hop. Voilà. Il va falloir que j'allais voir exactement ce que fait ce... Le canon portatif. Je le garde. La batte de baseball, je le garde. Le bang, je le garde. Le chute, ça fait boom, je le garde. Le combat à la rifle, je le donne. Le Fapman, je le garde. Les grenades de fondamentations, je peux les garder. Insecticides, je peux le garder. Ça. Je le laisse. Laser Gatling. J'ai envie de le garder. Ah, on ne l'a pas amélioré, je crois, d'ailleurs, en plus. On va aller le faire. Ça, je peux le laisser. Ça, je pourrais le prendre. Je pourrais le prendre. Ça, je vais le laisser. Voilà. Et on va aller voir la laser Gatling aussi, pour voir ce qu'elle peut cracher. La situation commence à s'améliorer, vous savez. Je le sens. Ah, fils, j'ai des gains incendiaires. Est-ce que ça vaut le coup ? Non, mettons juste du laser. Canon à chargement. Il me manque quoi ? Fibre optique. Merde. Viseur standard, viseur laser. Bah oui. Tant qu'à faire. Sans bouche. Concentrateur de faisceau. Parfait. Donc, il nous manquera juste un canon amélioré. Intéressant. Bon. Cool. Cool, cool, cool. Ça, c'est fait. Je vais aller garer ce truc-là, parce qu'il est complètement garé. En mode, rien à foutre. T'arrête de te plaindre, toi, au fait. On va aller la garer ici. Hop, les. Voilà. Donc, voilà pour la séquence parking. Elles sont stylées quand même, ces armures. Hop. Regardez-moi ça quand même. Bah écoutez les animaux, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. N'hésitez pas à cliquer dans le description de l'élève-zette vers mon partenaire GameSoliet.com qui m'a gracieusement offert le jeu, ainsi que Mad Max, Star Wars, Battlefront et Agatha Christie, The ABC Morders. Un grand merci à eux. Un grand merci à vous pour votre sympathie et votre fidélité. J'en serai pas là où j'en suis actuellement si vous n'étiez pas là. Encore une fois, merci à vous tous. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour autres aventures. Salut les gens. Et hop. Et yop. Sous-titrage Société Radio-Canada ...